Si on veut, on peut choisir, après la première année, une alternance de deux ans. En fait, on est par plusieurs groupes et on a cours du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Mais si on choisit de venir le matin au laboratoire, par exemple, pour travailler, etc., on peut. Je fais de la photo parce que c'est une manière de créer une nouvelle réalité. Et c'est ce qui me plaît dans la conception de l'image. J'ai assisté à un photographe de mode qui s'appelle Tito Guzman lors d'un shooting dans une boîte de nuit qui s'appelle Le Man Ray. Et j'ai également été sur un court-métrage en tant que chef de photographie. J'ai fait un stage d'une semaine chez un photographe qui faisait des photos pour quartier. Là aussi, j'ai fait de l'assistanat. Moi, j'aimerais bien travailler dans la musique ou dans la mode. Après, j'essaye de connaître tous les milieux et vraiment savoir lequel est le mieux approprié pour moi. C'est une formation hyper libre. Donc, liberté en même temps professionnelle et passionnante. Créativité, motivation et l'art. Aujourd'hui, troisième et dernier jour des portes ouvertes de MGM Graphic Design, je suis en compagnie de Guillaume. Bonjour Guillaume. Ouais, bonjour Valère. Aujourd'hui, nous allons voir les dessous de la section architecture de MGM Graphic Design, une des plus grandes écoles. Ouais, t'en fais pas un peu trop là quand même. On y va, non ? Ouais, on y va, allez, vas-y. On y va. Nous sommes dans la classe d'architecture et nous venons de rencontrer une jeune étudiant du nom de Maïel... Maï... Maï... Maïlis. Maïlis. Maïlis, voilà. Et nous allons nous poser quelques questions sur le cursus. Ça tourne. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous choisi cette section ? J'ai toujours été intéressé par les arts graphiques. Le métier d'architecte, c'est un métier qui est... de travailler sur les volumes, sur les endances, etc. D'après, quelles sont les qualités pour être un bon architecte ? Une bonne vision dans l'espace, du dessin, même si c'est seulement du dessin technique qu'on va faire ou de l'informatique. C'est une section de formation professionnelle qui s'étend sur trois années. Il faut qu'il y ait vraiment une envie, un désir, une passion de vouloir exercer ce métier-là. Donc, il faut prendre cette formation à bras-le-corps. C'est une formation professionnelle et qui nécessite...